Le bilan, on va dire, avant la fin de ces championnats, parce que la toute fin c'est demain, très positif, il ne faut pas se mentir, on n'a jamais eu des équipes aussi fortes que cette année, j'espère que ce sera encore le cas les années qui viennent, en tout cas on a une relève qui est indéniable, on a des subjuniors féminines qui sont les meilleurs mondiales, en tout cas pour les deux qu'on a présentés cette année, j'espère qu'il va y en avoir d'autres, ça va leur donner envie, toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons, de venir participer auprès de la Fédération Française de Force dans notre discipline. Donc les deux meilleurs mondiales chez les féminines, donc pas grand chose à dire, c'est comme l'année dernière, je crois, du monde, elles ont été régulières, que ce soit Samantha et Clara, chez les garçons, subjuniors, pareil, une équipe formidable, des records du monde, un gogo, on n'a jamais subi autant de contrôle, d'ailleurs la Fédération internationale nous dit que la France commence à coûter cher, en termes de contrôle anti-dopage, nous on en est assez fiers parce que ça démontre qu'on a des résultats, et d'autre part ça prouvera à tout le monde qu'on peut pratiquer notre discipline à très haut niveau en étant tout à fait simple, parce que je n'ai aucun souci sur l'issue des contrôles, donc voilà, on a subi six contrôles depuis le début de ces championnats, ce qui est énorme pour un champion d'Europe, mais c'est très bien, donc les jeunes, rien à dire, les juniors, de la même façon, tous les jeunes qui ont participé, d'ailleurs tous les athlètes qui ont participé à ce championnat, sont partis avec au moins une médaille, ça c'est assez exceptionnel, hormis bien entendu Panagiotis, qu'on passe maintenant cette semaine avec les Open, ce pauvre Panagiotis Tarinidis qui a pris un mauvais virus, qui nous a mis même à l'emmener à l'hôpital, donc on lui souhaite un bon rétablissement, je pense que ça va aller, il était fatigué par sa préparation, un peu usé par son régime, et donc ça a été d'autant plus virulent, donc voilà, ça c'est le seul gros coin noir de ces championnats, sinon, il ne faudra que dire, pour les Open féminines, là aussi, carton plein, on fait une place de championne d'Europe en 52 kg avec Noemi, une deuxième place avec Shizuka, donc le doublé gagnant en 52, ce n'était pas attendu, on espérait un podium pour les deux, mais de là, ça s'assoit 1 et 2, magnifique, contrat rempli, en 63 kg, bien entendu, vous l'avez suivi, c'était hier, pour ceux qui suivent au jour le jour, le carnet de Florian et puis The Best of the Lift, vous avez toutes les informations, un record du monde du total, c'était magnifique dans cette catégorie, à mon avis, la plus belle perf à l'indice, mais ça on le saura, de toute façon, il est sous ses championnats demain soir, donc c'est magnifique, en 63 kg, là aussi, c'est un match tendu, bon, j'espère qu'Amélie, ça lui a mis un petit peu du beau moqueur, et que ça va être notre dernière représentante, voilà, qui va passer demain, voilà, on va y aller avec Amélie, ça va être, c'est un beau match là aussi, on attendait qu'elle remporte les 12 points, qui permettrait à l'équipe féminine, je pense, de passer devant la Russie et de finir en première nation européenne à l'issue de ses championnats, donc voilà, on a eu 6 trophées individuels et collectifs avec les jeunes jusqu'à maintenant, il en reste encore les 2 à prendre, un par équipe chez les filles open, et puis l'individuel, bon, je penserais sincèrement qu'avec ce que nous a fait Priscilla hier en 63, elle devrait gagner l'indice, donc que du positif, rien d'autre à dire. En ce qui concerne le staff, l'encadrement, c'est qu'il y a eu un petit peu de remaniement, parce que Cyril Vaillant, même s'il était présent dans les gradins hier, et heureusement a pu un petit peu me donner un petit coup de main, parce que Charlotte et André, qui étaient avec moi pour les jeunes essentiellement, et la première journée open, ont dû me quitter, chacun a un métier, ce sont des bénévoles bien entendu, donc je les remercie, ils ont été d'une aide précieuse, je souhaite que ça continue comme ça, il y a une bonne ambiance, une bonne ambiance d'équipe, une bonne ambiance entre les jeunes, entre les équipes, qu'elles soient féminines, masculines, jeunes et open, donc c'est que du bonheur d'être avec ces équipes de France.